Bonjour, je me présente, M. Sabour, lycée qualifiant Mohamed V, Académie Laïoun, Sakir Hamra. Aujourd'hui, on va voir quelques exercices concernant le calcul intégral. Je vais commencer par la relation d'Eschab. Je rappelle le théorème ou bien la proposition. Soit F, une fonction continue sur un intervalle I. Quel que soit ABC appartenant à I à la puissance 3, l'intégrale de A à C de F de X, D de X, plus l'intégrale de C à B de F de X, D de X, égale l'intégrale de A à B de F de X, D de X. Bon, c'est la proposition. Alors la question, est-ce que c'est nécessaire de faire appel à cette proposition ? La question est oui, parce que le calcul intégral en utilisant la fonction primitive est toujours insuffisant. Donc, on se trouve forcé de faire appel à d'autres propositions et à d'autres théorèmes qu'on verra aujourd'hui. Alors, des applications. Donc c'est la proposition, c'est celle-là. Application. Application. Je commence par un premier exercice. Exercice 1. Calculer l'intégrale, par exemple, de 0 à 1 de la valeur absolue 2X moins 1, D de X. Dans le tableau des fonctions isuelles, on ne trouve pas de fonction dans la dérivée et la valeur absolue de 2X moins 1. Donc on n'a pas une primitive directe de cette fonction. Alors, posons I, cette intégrale. Ce qu'on va faire, on va étudier le signe de ce qui est à l'intérieur. D'accord ? Parce qu'on doit enlever le symbole de la valeur absolue. On sait en classe de tronc commun que... On peut donner les résultats sous forme d'un tableau 2X moins 1 et la valeur absolue de 2X moins 1. Donc, je me concentre sur l'intervalle 0,1. 2X moins 1 et ça nul ont 1,5. Bien sûr, si 2X moins 1 s'annule, alors automatiquement la valeur absolue de 2X moins 1 s'annule parce que la valeur absolue de 0 est égal à 0. Là, à droite, on a le signe de A, donc c'est plus, c'est un terme... 2X moins 1 est une expression positive. Et là, c'est l'opposé, donc négatif. On sait que sur l'intervalle 1,5,1, 2X moins 1 est supérieur à 0. Et donc, la valeur absolue de 2X moins 1 égale 2X moins 1. Donc, je pose ici 2X moins 1. Et là, le signe négatif, donc c'est moins... Soit moins entre parenthèses 2X moins 1 ou bien moins 2X plus 1, ça revient au même. Revenons à notre intégrale. Donc, l'intégrale I égale... Donc, j'aimerais bien mettre ici I1. I1 égale l'intégrale de 0 à 1,5. Bien sûr, je vais remplacer la valeur absolue de 2X moins 1 par moins 2X plus 1. Parce que sur l'intervalle 0,1,5, bien sûr, on a vu que 2X moins 1 est négatif. Et donc, l'intégrale, c'est moins 2X plus 1. La valeur absolue, c'est moins 2X plus 1, d2X. Plus l'intégrale de 1,5 à 1, de 2X moins 1, d2X. Maintenant, je passe à la fonction primitive. Une primitive de moins 2X, c'est moins X carré. Une primitive de 1C plus X, entre 0 et 1,5, plus... La même chose ici. 2X, ça donne X carré, moins X, entre 1,5 et 1. Alors maintenant, je remplace. Je remplace X par 1,5. Donc, ça donne moins 1,5 au carré, plus 1,5. Moins... Moins... Moins 0 au carré, plus 0. La même chose ici. Je remplace. Je remplace X par 1. Donc, ça donne 1 au carré, moins 1. Moins... Je vais remplacer par... 1,5. Ça donne 1,5 au carré, moins 1,5. Alors, donc, on fait nos calculs. Ça donne moins 1,5 plus 1,5. Là, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Donc, ça donne moins 1,5 plus 1,5. Donc, c'est égal à 1. Moins 1,4 moins 1,4, ça fait moins 2 sur 4. Plus 1,5. Égal à 1. Moins 1,5 plus 1,5. Et ça donne 1. C'est le premier exercice. Alors, on va passer à un deuxième exemple. Bien sûr, une autre situation. Par exemple, c'est bien sûr exercice. Exercice 2. Alors, un deuxième exercice. Bien sûr, une autre situation. Pour calculer cette intégrale, on doit étudier le signe de ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue. D'accord ? Parce qu'on doit enlever le symbole de la valeur absolue. Donc, est-ce qu'on peut utiliser un tableau comme le tableau précédent ? La réponse est non. On n'a pas une propriété qui nous permet ça. Donc, on va étudier le signe de exponentielle x moins 1 sur l'intervalle moins ln2, ln2. Donc, exponentielle x moins 1 égale 0, équivalent à... Bien sûr, on peut résoudre l'inéquation exponentielle x moins 1 supérieure ou égal à 0. Donc, exponentielle x moins 1 supérieure strictement à 0, quel que soit x appartenant à R, bien sûr. C'est le cas général. Équivalent à exponentielle x supérieure à 1, équivalent à x supérieure à ln2, 1. On a fait entrer ln qui est une fonction strictement croissante, donc on garde le symbole. Équivalent à x. Maintenant, je peux donner ces résultats sous forme d'un tableau. Alors, le tableau, c'est x, exponentielle x moins 1, la valeur absolue de exponentielle x moins 1. Là, c'est 0. La valeur absolue de 0, c'est 0. Là, on vient de voir que si x est strictement positif, alors exponentielle x moins 1 est strictement positif. Je vais mettre un plus ici et là, un moins. Bien sûr, ln2, c'est approximativement 0,69, 0,7, c'est-à-dire un terme positif. ln2 supérieure à 0. Donc, c'est exponentielle x moins 1. Pourquoi ? Parce que c'est positif. La valeur absolue de exponentielle x moins 1 égale à exponentielle x moins 1. Et là, ça donne moins exponentielle x plus 1, ou bien moins, entre parenthèses, exponentielle x moins 1. Passons maintenant au calcul de l'intégrale. Donc, i2 égale. L'intégrale moins ln2 jusqu'à 0, donc sur cet intervalle-là. Je remplace la valeur absolue de exponentielle x moins 1 par moins exponentielle x plus 1, d2x, plus l'intégrale de 0 à ln2. Donc, je vais remplacer la valeur absolue de exponentielle x moins 1 par exponentielle x moins 1, d2x. On passe aux fonctions primitives. Donc, une primitive de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x. La fonction exponentielle, bien sûr, exponentielle x, ne change pas en utilisant soit la dérivée, soit en passant aux fonctions primitives. Donc, une primitive de l'exponentielle x, c'est moins l'exponentielle x. Une primitive de 1, c'est x, entre moins ln2 et 0, plus, là, ça reste l'exponentielle x moins x, entre 0 et ln2, ou bien de 0 à ln2. Je vais remplacer par 0, donc ça donne moins exponentielle x plus 0, moins, je vais remplacer par moins ln2, ça donne moins exponentielle x moins ln2, d'accord ? Tout ça, plus, là, je vais commencer par remplacer par ln2, donc ça donne exponentielle ln2, moins ln2, entre parenthèses, moins, je remplace par 0, ça donne exponentielle 0, moins 0, égale. Exponentielle 0, c'est 1, donc là, ça donne moins 1. Moins, avec moins, ça donne plus, exponentielle moins ln2, moins, moins, ça donne plus, donc c'est plus ln2, plus, là, exponentielle ln2, c'est 2, moins ln2, moins 1, égale. Donc, on a moins 1, moins 1, c'est moins 2, il s'en va avec le 2 ici, et ln2 avec moins ln2, il reste exponentielle, moins ln2, c'est 1 sur exponentielle ln2, égale, égale 1, 1 demi. Maintenant, on va passer à une autre situation. Exercice 3. Calculer, calculez, toujours, on calcule des intégrales, calculez, i3, l'intégrale de 0 à pi de la valeur absolue de 2 sinus x moins 1 d2x. C'est un autre genre de fonction, c'est une fonction trigonométrique. Alors, on a toujours une valeur absolue, donc, on va essayer d'enlever, ou bien on doit enlever le symbole de la valeur absolue, ça veut dire qu'on doit étudier le signe de 2 sinus x moins 1 sur l'intervalle 0 à pi. Alors là, je vais faire appel au cercle trigonométrique. Alors, solution. On va résoudre l'équation. Quel que soit x appartenant à l'intervalle, ou bien x appartient à l'intervalle 0 à pi, 2 sinus x moins 1 égale 0. Donc, on a 2 sinus x moins 1 égale 0 équivalent à sinus x égale 1,5. Bien sûr, x appartient à l'intervalle 0 à pi. Donc, équivalent à, sur l'intervalle 0 à pi, sinus égale 1,5. Donc, 0, il y a pi, il y a ici, là c'est 0, là c'est 1, donc 1,5 c'est là. Alors, a pi sur 6, et là c'est b. Pi moins pi sur 6, ça veut dire 5 pi sur 6. Donc, équivalent à x égale pi sur 6. Attention, là on ne résout pas l'équation dans R, on résout dans l'intervalle 0 pi. Donc, ou x égale 5 pi sur 6. Là aussi, on va étudier les signes de 2 sinus x moins 1. Donc, je dresse un petit tableau. Là, x, 2 sinus x moins 1. La valeur absolue de 2 sinus x. Alors, pour l'équation, on va l'étudier. Pour l'équation, on va l'étudier en utilisant ce cercle trigonométrique. Donc, 2 sinus x moins 1 s'annule en pi sur 6. Là, c'est pi sur 6. Et là, c'est 5 pi sur 6. Là, c'est pi. Et là, c'est 0. Alors, si x appartient à l'intervalle 0 pi sur 6. Donc, x appartient à l'intervalle 0 pi sur 6. Implique, je vais revenir sur le cercle trigonométrique. 0 pi sur 6. Qu'est-ce que je peux dire de sinus ? Le sinus, elle est inférieur à 1 demi. Donc, implique que sinus x est inférieur ou égal à 1 demi. On va multiplier par 2. C'est un terme positif. Donc, on garde le même ordre. Inférieur ou égal à 1. On va faire passer 1 de l'autre côté. Ou bien, on retranche 1. 2 sinus x moins 1 inférieur ou égal à 0. Donc, ici, 2 sinus x moins 1, c'est un terme négatif. Alors, si x appartient à l'intervalle pi sur 6. 5 pi sur 6. Ça veut dire forcément que sinus x, elle est supérieure à 1 demi. Ici, sur cette partie-là, le sinus est compris entre 1 demi et 1. Donc, elle est supérieure ou égale à 1 demi. Ce qui veut dire que 2 sinus x, on multiplie par 2, un terme positif. On retranche 1, ça donne 2 sinus x moins 1, supérieur à 1 égal à 0. Et ça va devenir un terme positif. 2 sinus x moins 1, elle est positive. Ce terme est positif sur pi sur 6, 5 pi sur 6. Reste le dernier cas. Donc là, on a distingué 3 cas. Donc, c'est le premier cas, x appartient à 0 pi sur 6. Le deuxième cas, x appartient à pi sur 6, 5 pi sur 6. Le dernier cas, x appartient à 5 pi sur 6 pi. X appartient à 5 pi sur 6 pi. Donc, ça veut dire que sinus x, dans ce cas-là, elle est inférieure ou égale à 1 demi. Là, ici, dans cet arc de cercle trigonométrique, le sinus, elle est inférieure ou égale à 1 demi. Ce qui veut dire que 2 sinus x est inférieure ou égale à 1. Ce qui veut dire que 2 sinus x moins 1 est inférieure ou égale à 0. Donc là, je vais mettre un sinu moins. Ça veut dire que 2 sinus x moins 1 est inférieure ou égale à 0. Si x appartient à l'intervalle 5 pi sur 6 pi sur 6. Alors, là, on a 2 sinus x moins 1, c'est négatif. La valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Ça veut dire que c'est moins 2 sinus x plus 1. Ou bien moins, entre parenthèses, 2 sinus x moins 1. Là, c'est positif. Ça donne 2 sinus x moins 1 moins 2 sinus x plus 1. Alors, on passe au calcul de I3. Alors, dans cet exercice, on va utiliser la relation de Schall deux fois. I3 égale l'intégrale de 0 à pi sur 6. Donc, je vais remplacer la valeur absolue de 2 sinus x moins 1 par moins 2 sinus x plus 1. Voilà. D2x. Plus l'intégrale pi sur 6 à 5. Pi sur 6. Deux. Donc, je vais remplacer la valeur absolue de 2 sinus x moins 1 par 2 sinus x moins 1. D2x. Bon, plus reste l'intégrale de 5 pi sur 6 à pi. Moins 2 sinus x plus 1. D2x. Maintenant, on va passer aux fonctions primitives. On sait qu'une primitive de sinus x, c'est moins cos x. Et avec le sinu moins, ça va devenir 2. Donc, ça donne 2 cos x. Là, c'est 1, donc c'est plus x. Vaut mieux écrire x plus 2 cos x. 0 pi sur 6 plus une primitive de sinus, c'est moins cos. Avec le 2, ça donne moins 2 cos x moins x entre pi sur 6 et 5 pi sur 6 plus la même chose ici. Donc, moins sinus, c'est cos, donc je peux parler d'une primitive de moins sinus ou bien une primitive de sinus que je vais multiplier par moins 2. Donc, ça donne 2 cos x plus x entre 5 pi sur 6 et pi. égale. Donc, maintenant, on va remplacer. On va passer au calcul. Ça donne 2 cos x plus pi sur 6. Moins 2 cos 0 plus 0. Là, je peux factoriser par moins 1. Je peux faire sortir le moins si ça dérange. Sinon, je vais remplacer tout simplement. Donc, ça donne moins 2 cos 5 pi sur 6. Moins 5 pi sur 6. Moins. Je remplace par pi sur 6. Ça donne moins 2 cos pi sur 6. Moins pi sur 6. Plus. C'est la dernière opération, bien sûr. 2 cos pi. Plus pi. Moins. 2 cos 5 pi sur 6. Plus 5 pi sur 6. Maintenant, on va remplacer. Cos pi sur 6. C'est la racine de 3 sur 2. Avec le 2. Oui. Donc, je vais mettre 2 fois racine de 3 sur 2. Plus pi sur 6. D'accord. Cos 0. C'est 1. Donc, c'est moins 2. Cos 5 pi sur 6. C'est moins racine de 3 sur 2. avec le moins. Donc, je vais écrire moins 2. Plus. Comme ça. Moins 2. Fois moins racine de 3 sur 2. Voici le moins 2. Et là, ça donne moins racine de 3 sur 2. Moins 5 pi sur 6. Moins avec moins. Ça donne ici plus 2. Cos 1 pi sur 6. C'est la racine de 3 sur 2. Donc, c'est moins avec moins. Ça donne plus. Cos 1 pi. C'est moins 1. Plus pi. Moins 2 fois. Moins racine de 3 sur 2. Donc, d'accord. Moins 5 pi sur 6. On va essayer de faire ces calculs. On essaye de trouver des simplifications si c'est possible. alors là, ça donne racine de 3 plus pi sur 6 moins 2 plus racine de 3 moins 5 pi sur 6 plus racine de 3 plus pi sur 6 moins 2 plus pi plus racine de 3 moins 5 pi sur 6. égale racine de 3 plus racine de 3 plus racine de 3 plus racine de 3 ça donne 4 racine de 3. Bon. Pi sur 6 plus pi sur 6 ça donne 2 pi sur 6 moins 5 pi sur 6 moins 5 pi sur 6 ça donne moins 10 pi sur 6 et donc ça donne moins 8 pi sur 6 plus pi bien sûr égale 4 racine de 3 moins 4pi sur 3 plus pi là je vais rendre au même dénominateur bien sûr il reste moins 2 moins 2 c'est moins 4 donc ça donne 4 racines de 3 moins 4 3pi moins 4pi c'est moins pi sur 3 alors c'est le résultat c'est le résultat de cette intégrale je crois qu'on va s'arrêter ici pour cette séance on va essayer de reprendre une séance prochaine incha'Allah